Les télos d'Autun. Abandonnés depuis plus de 65 ans, l'ancienne mine disparaît peu à peu sous la végétation. Difficile d'imaginer qu'ici, près de 2000 employés se relayaient pour extraire du schiste. Martial-Marie a pourtant connu cette époque. Équipé d'un casque de réalité virtuelle, cet habitant de Saint-Forgeau découvre une reconstitution du site. Vous pouvez tourner sur vous-même pour regarder vraiment 360 degrés. Enfant, Martial a pu visiter la mine avec son père. Dans la simulation, il retrouve des lieux familiers auxquels il ne manque pas grand-chose. Moi, le souvenir que j'en ai, c'était une usine qui était très, très bruyante, avec une odeur excessivement forte. Parce qu'il y avait une odeur de schiste, une odeur qu'on retrouve dans les raffineries. Donc, le concasseur, on voit quelques pierres qui sortent, mais ce n'était pas la réalité des choses. Il y avait beaucoup, beaucoup, et là, ça tournait beaucoup plus vite, mais il y avait un bruit énorme, énorme. La reconstitution est l'œuvre de deux étudiants de l'IUT de Châlons-sur-Saône. Yann et Enes ont passé plus de trois mois à programmer et modéliser une partie des télos dans le cadre de leur licence professionnelle. On reconstitue vraiment l'environnement comme elle était à l'époque. C'est-à-dire, il y a quelque chose de difficile, surtout que nous, les images qu'on nous a données, c'était aussi de différentes époques. Et du coup, il fallait vraiment classer ça pour que ça soit vraiment représenté le plus fidèlement possible à la réalité. À l'origine de ce projet, l'association Musique au Champ, son président n'en est pas à son coup d'essai. C'est une suite, en quelque sorte, puisque pour la session précédente, des étudiants avaient mis en réalité augmentée trois animaux du Permien. Et c'est une continuité qui nous a amenés, toujours en travaillant sur cette période géologique, sur les schistes, à réactiver et à remettre l'ancienne usine des télos en réalité virtuelle. Plans, photos ou témoignages, Yann et Enes ont bénéficié des ressources du musée d'histoire naturelle d'Autin. Leur simulation rejoindra l'année prochaine la collection du musée dédié au patrimoine industriel de Saône-et-Loire. Elle pourra aussi être complétée et améliorée par les générations futures. Pour Jean-Philippe Passacchi, la réalité virtuelle est un moyen supplémentaire pour sauvegarder les vestiges du passé. Il faut à tout prix trouver le moyen de conserver ce que pouvait être ce bâtiment. Il y a deux solutions, conserver en restaurant, conserver en réhabilitant ce bâtiment, mais avec un coût qui est effectivement difficilement supportable pour la collectivité. Et puis d'autres solutions, en particulier ce qu'on appelle la réalité augmentée. On sait qu'un jour ce bâtiment s'effondrera si rien n'est fait à horizon 10-15 ans. Donc si on peut effectivement, sous une autre forme, conserver la trace de ce qu'il était, ça pourrait être une bonne idée. Rongé par la rouille, le concasseur menace à chaque instant de s'écrouler. Les autres bâtiments, encore debout, ne sont pas en meilleur état. Leur béton s'effrite tout doucement.